Bonjour à tous, un exercice ici de géométrie spatiale en classe de terminale. J'ai d'ailleurs moi-même donné cet exercice en devoir surveiller, en bonus, donc vous pouvez le voir, il est assez intéressant. Alors, c'est sur le thème d'une droite spatiale qui est incluse dans un plan spatial. On a une droite D d'équation paramétrique x égale alpha prime plus 2 alpha t, y est égale à 1 moins t, et z est égale à alpha prime plus 4 plus 7t. Alors, alpha est un réel, et alpha prime est aussi un réel. Ce sont deux réels qui appartiennent à l'ensemble des réels. Et nous avons le plan P d'équation cartésienne, 2x moins 3y plus 5z, ici moins 1, égale 0. Il faut trouver les réels alpha et alpha prime tels que la droite soit incluse dans le plan. Je veux que la droite soit dans le plan. Quelle est la condition sur les réels alpha et alpha prime ? Alors, à partir du moment où on veut que la droite soit dans le plan, il faut que tous les points de la droite vérifient l'équation du plan. Donc, tous les points de la droite, c'est quoi ? C'est ça, en fait, c'est x, y, z. Donc, je fais coïncider les points de la droite avec les points du plan. Donc, je remplace x par alpha prime plus 2 alpha t, ici. y par 1 moins t, ici. Et z par alpha prime plus 4 plus 7t, ici. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Je développe 2 alpha prime, 2 fois 2 alpha t, 4 alpha t, moins 3 fois 1, moins 3, moins 3 fois moins t, plus 3 t. Je développe ici 5 fois alpha prime, 5 fois 4, 20, 5 fois 7t, 5 fois 7, 35t, moins 1, égal à 0. Alors, je vais réorganiser, ici. J'ai 2 alpha prime plus 5 alpha prime, 7 alpha prime. Je vais avoir, ici, 20, moins 3, moins 1, ça fait 16. Je vais avoir un 4 alpha t, et je vais avoir un 3t plus 35t, ça fait 38t. J'obtiens, donc, 7 alpha prime plus 16, plus, j'ai factorisé, ici, par t, t, facteur de 4 alpha plus 38, égal à 0. Donc, voici la condition, hein, pour que tous les points de la droite appartiennent au plan. Il faut que j'ai cette écriture. Pour que ça fasse 0, eh bien, il est évident que cette partie-ci doit faire 0, et que le coefficient de la variable t fasse 0. Donc, j'ai 7 alpha prime plus 16, doit être égal à 0, et en même temps, je dois avoir 4 alpha plus 38, égal à 0. Donc, là, ce sont deux petites équations faciles à résoudre. 7 alpha prime, je transpose le plus 16, ça devient moins 16, et ensuite, je divise par 16, ça y est, j'ai déjà trouvé alpha prime. Et 4 alpha plus 38, égal à 0, 4 alpha, égal à moins 38, alpha est égal à moins 38, car si je divise par 2, ça fait moins 19 demi. Donc, vous voyez, j'ai trouvé ici, alpha est égal à moins 19 demi, et alpha prime est égal à moins 16 septième. Eh bien, si je remplace ces deux réels dans l'expression de l'équation paramétrique de la droite, eh bien, cette droite est incluse dans le plan. Souvent, dans les exercices, on vous donne directement, par exemple, 5 plus cité, etc., etc., et on vous demande, est-ce que la droite est dans le plan ? Eh bien, vous remplacez, vous ne mettez pas zéro, parce que vous ne savez pas si ça fait zéro. Vous calculez, et si ça fait zéro, la droite est dans le plan. Si ça ne fait pas zéro, la droite n'est pas dans le plan. Mais là, ce n'était pas du tout l'objectif de l'exercice, c'était, je m'impose que la droite, que tous les points de la droite, appartiennent au plan, donc il faut mettre égal à zéro. Et ça va donner ici des conditions sur alpha et alpha prime. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo, qui est assez poussée, quand même, pour une classe de terminale. Donc, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, et mettez un petit like, si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt.